... En République démocratique du Congo, loin du tumulte de la ville de Kinshasa, il existe une petite porte vers les étoiles. Je vous amène au niveau du centre de lancement de fusée de Mekawunguma. C'est mon petit centre de lancement de fusée. Jean-Patrice Keka est un ingénieur congolais qui depuis son enfance a un rêve un peu fou. Construire et faire décoller des fusées depuis sa RDC natale. Un défi d'envergure dans un pays qui porte encore les stigmates de deux décennies de guerre et dont 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, en 2005, l'ingénieur crée sa société Développement Tous Azimuts, achète un terrain et lance le programme spatial Proposphère. « Merci beaucoup ! » « Merci beaucoup ! » « C'est parti de vacances ? » « Comment est-ce que tu es là ? » « Oui, c'est ça qui m'a l'air. » « Oui, m'a l'air. » Merci beaucoup. Madame, madame. Madame, bonne. Merci pour ça. J'ai investi pour acheter 123 hectares de terrain. C'est uniquement dédié pour le lancement de fusée. Avec le peu de moyens pour le premier lancement de fusée, le centre de contrôle a été fait. Vous allez voir tous les équipements. Ça devient un peu l'équipement antique, mais ça nous a aidés. On a lancé troposphère 1, 2, 3, 4, 5 avec ces équipements. Et vous avez la mise à feu de fusée, c'est là. Quand vous appuyez ici, et à presque 100... Non, non, c'était 200 mètres, la fusée est partie. Ça, c'est le vaisseau spatial Pongo, c'est Pongo 1. Ce qu'on avait commencé avant, vous voyez la boîte d'Ovo-Maltine, et puis nous avons une boîte de lait en poudre. C'est ça, le premier, le tout premier, n'avait de... Non, non, vaisseau spatial congolais, pourquoi pas africain, parce que ça n'aimait pas encore existé. Il y a vraiment un film parti qu'on peut acheter s'il y a un moyen qu'on en achète. Sinon, on récupère dans des radios, dans des téléviseurs, et puis les gens qui vendent leurs histoires, qui n'utilisent plus. C'est comme ça qu'on est parti. On est parti vraiment du néant. Voilà le premier pas de tir. C'est ici où il y avait troposphère 1 et 2. Il y avait toute une rampe, simple, avec une tige qui soutenait la fusée avant le lancement. C'était d'abord des fusées d'essai, de tests, voir si les mathématiques que nous avons, avec les idées que nous avons en tête, peuvent nous permettre de faire quelque chose qui doit marcher. L'ingénieur vaut aujourd'hui plus grand. Sa nouvelle fusée Troposphère 6, composée de trois étages, sera munie d'une petite navette spatiale qui, à 45 km, se détachera de l'engin avant de regagner le sol. Elle transportera également un satellite d'observation qui sera éjecté à 200 km afin de prendre des photos du Congo vue du ciel. C'est la plus grande fusée envoyée dans l'espace au niveau du continent. C'est la première fusée qui doit dépasser l'atmosphère au niveau du continent. Et c'est une fusée porteuse avec presque plusieurs sortes de technologies que nous allons tester dans cette fusée qu'on n'a jamais testée en Afrique. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup d'Africains. Ils attendent la fusée. Ils nous font une pression. Si les Américains ont leur astronaute, les Européens leur stationnaute, les Russes leur cosmonautes, Keka, lui, aimerait être le premier galaxionnaute à quitter la Terre. C'est encore petit, mais quand même, nous commençons. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas forger un nom ? Et c'est comme ça que j'ai forgé le nom des galaxionnautes. Et moi, je dois absolument être galaxionnaute avant que je meure. En République démocratique du Congo, il est plus difficile qu'ailleurs de rêver de la conquête spatiale. Dans ce pays où le salaire moyen est de 44 dollars par mois, l'accès au savoir n'est pas un droit, mais un sacrifice. Avec un coût de 500 dollars par an, les études supérieures sont le privilège de quelques-uns. Nestor Kibuka a quitté le Bakivu, une région à l'est du pays pour poursuivre ses études et collaborer avec l'ingénieur Keka sur sa fusée. Ses parents ont durement économisé afin que son grand frère et lui puissent vivre dans la capitale. Il y a beaucoup de difficultés, comme étudier dans le calme, parce qu'ici à Kinshasa, il y a trop d'ambiance. Ça nous perturbe un peu. Le courant, le courant est là par hasard. Souvent, le courant vit ici, chez moi, vers 22h jusqu'à 6h seulement. Pour vivre dans cette petite pièce de 6 mètres carrés, Nestor et son frère doivent honorer un loyer de 200 dollars.